Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le deuxième cours de la série sur la mémoire cellulaire. Je vais vous parler de la stabilité et plasticité au cours du développement. Comment les cellules établissent un état et le maintient au cours du développement et dans certains contextes, très importants, arrivent à changer cet état, que ce soit identité cellulaire ou que ce soit état de capacité à répondre à des signaux, etc. Donc, avant de commencer, je veux faire un bref résumé du cours de la semaine dernière. Il y avait certains points que j'ai passés assez rapidement. Je voulais tout d'abord vous rappeler que la mémoire cellulaire, dans le contexte de ces cours, concerne la mémoire de l'identité cellulaire, de l'état et fonction des cellules. Et comment on maintient l'activité ou la répression d'un gène, une fois que celui-ci a été établi, que ce soit par un signal développemental, par un stress ou un autre signal de l'environnement. Et donc, tous ces états d'activité ou de répression des gènes doivent être maintenus au cours du développement et aussi reversés, à travers les divisions cellulaires et même dans les cellules qui ne se répliquent pas. Et donc, on a parlé un petit peu du cycle cellulaire et l'importance du cycle cellulaire pour considérer cette mémoire qui doit être propagée ou oubliée, perdue. Et donc, juste quelques mots sur cet aspect du cycle. En fait, les cellules en division suivent ce cycle entre l'état G1, la réplication du génome en phase S et ensuite, en G2, la préparation pour la mitose où les deux copies de chaque nouvellement répliqué génome sont divisées pour donner lieu aux cellules phi. Mais les cellules peuvent aussi sortir de cet état de cycle pour devenir quiescentes. Et cette quiescence est en fait la situation dans laquelle la plupart de nos cellules, quand on est adulte, se retrouvent. Ce sont des cellules qui sont soit prêtes à agir, c'est-à-dire dans un état G0 qui peut être réversé par des signaux particuliers, par exemple dans les cellules souches adultes, ou ça peut être des cellules qui sont plus profondément, on va dire, en quiescence et qui rarement sortent de cet état, mais peuvent le faire dans certaines conditions, comme le stress, par exemple, dans le cas d'une cellule souche qui est exposée à un insulte environnemental, etc. Et on peut aussi voir que les cellules partent de cet état, on va dire, quiescente, dormant ou très profondes, parfois en sénescence. Et une des hypothèses, c'est qu'une cellule qui ne se divise pas et qui n'a pas la possibilité facilement de réparer les mutations et les endommages qui peuvent arriver peut sortir du danger de rentrer dans le cycle avec ce bagage d'erreur et rentrer en sénescence pour ne plus, c'est-à-dire une mort cellulaire, pour ne plus pouvoir interférer avec les cellules qui doivent se diviser. Donc, en fait, c'est une essence qui est un état de G0 qui ne peut pas être reversé et qui peut ensuite donner lieu à une mort cellulaire, mais qui est un état qu'on trouve aussi dans beaucoup de cellules du corps adulte. C'est un cycle important aussi pour le développement et les changements de destin des cellules. La plupart des changements de destin arrivent en fait en G1. C'est cet état qui permet souvent la transition entre deux états de différenciation ou quand une cellule souche se divise pour se différencier. Et donc, il est connu qu'effectivement, il faut être en G1 pour pouvoir faire cette transition. Donc voilà, un bref rappel de la semaine dernière. Je vous ai aussi parlé des cellules de notre corps ou dans un corps d'un organisme complexe comme l'humain. Enfin, si on regarde sur Wikipédia, on voit qu'il est listé que nous avons environ 200 ou 260 différents types cellulaires dans le corps humain. Mais je parlais aussi de cette révolution technologique qui a lieu actuellement, qui concerne la capacité de séquencer les simples cellules et donc d'avoir accès à des tissus d'organismes et sortir cellule par cellule et lire en fait le génome et où les gènes qui sont exprimés dans cette cellule, les parties du génome qui sont transcrits et donc exprimées. Et donc, on arrive à avoir la séquence de ces gènes, le transcriptome, on l'appelle, les gènes qui sont actifs dans une cellule. Et ces approches consistent vraiment à une nouvelle époque où on peut maintenant découvrir des cellules différentes, nouvelles, des identités nouvelles, ainsi que des états qui peuvent être parfois très transitoires mais qui sont importants pour soit le développement, soit pour les réponses physiologiques de toutes nos cellules au long de notre vie. Et ici, c'est un exemple d'un grand projet qui vise à séquencer les transcriptomes de toutes les cellules du corps humain. C'est pour faire une carte, une véritable carte de l'humain, des cellules, le Human Cell Atlas. Et ici, un exemple de la rétine où déjà, en séquençant chaque cellule des rétines, on a trouvé qu'il y a environ 100 types cellulaires différents qui sont fonctionnellement distincts dans cet tissu qu'avant, on imaginait être beaucoup plus simple. Donc, de 260 cellules en total, enfin, 260 types cellulaires en total qu'on trouve sur Wikipédia, nous allons maintenant très rapidement vers les milliers de cellules de types différents dans le corps humain. Et pourquoi cette information est importante ? En fait, on veut savoir, bien sûr, combien de types cellulaires il y a, mais surtout, on veut savoir quelles sont les caractéristiques, quels sont les gènes qui sont actifs et les gènes qui sont inactifs, et à quel point il y a une variabilité dans l'expression de ces gènes qui peut être liée à un état transitoire ou un état stable et qui peut avoir des conséquences aussi pour les maladies. Et on veut savoir aussi où se trouvent en trois dimensions dans le tissu ces cellules, quel est leur rôle, donc comment ils arrivent là et quel est leur rôle une fois qu'ils sont là. et comment ces types cellulaires changent au cours du développement ou au cours des processus comme le vieillissement ou les états de maladie comme le cancer. Donc, nous vivons encore, en sciences de la vie, une véritable révolution de compréhension où on va pouvoir comprendre beaucoup plus les étapes qui se passent tout au long de la vie pour créer les individus qui sont aussi différents que les organismes même identiques du point de vue génétique comme les jumeaux. On sait maintenant qu'il y a beaucoup de variations au niveau cellulaire dues à des processus stochastiques ou déterministiques ou environnementales. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie actuellement pour les biologistes et je vais vous parler dans le contexte de ce cours plus particulièrement comment ces informations sont importantes pour comprendre de manière profonde l'embryogenèse et le développement et les destins cellulaires et leur plasticité. Je parlais aussi de la variabilité entre les cellules dans le même tissu que ces études nous montrent mais qui étaient déjà connues dans certains cas très particulières. Ici, je vous montre l'exemple ou les exemples que j'ai cités. Je vais revenir sur cette situation d'expression monoalélique, c'est-à-dire pour chaque gène ou chaque chromosome nous avons deux copies dans le corps humain ou chez les mammifères et en fait, parfois, seul un des deux copies est exprimé. Et pourquoi ? Ça peut être soit lié à des phénomènes qui sont au départ stochastiques et puis ensuite deviennent propagés de manière épigénétique comme l'inactivation du X où un des deux chromosomes est inactivé au cours du développement de façon aléatoire et ensuite, cet état est propagé au cours des divisions cellulaires pour générer des organismes qui sont des mosaïques des cellules qui expriment soit un chromosome soit l'autre. Et on trouve aussi des exemples sur des autosomes, des gènes qui peuvent être exprimés soit à partir d'un autosome soit à partir de l'autre. Et donc, ça a des conséquences parce que si les deux allèles sont différentes par polymorphisme ou mutation, on peut avoir une expression différente et qui peut varier d'un individu à l'autre car l'établissement de ces processus est très variable. Et puis aussi, on a cette variation dynamique d'expression de certains gènes où on a soit un allèle soit l'autre qui est exprimé mais cet état n'est pas propagé de façon stable. Et donc aussi, ça donne une variabilité. Surtout, on pense que ça peut aussi avoir un rôle d'avoir ce type de stochasticité au cours du développement quand les choix sont faits. Mais en fait, une fois que certaines étapes sont établies, on ne voit plus cette variabilité. Mais on le voit aussi au cours du vieillissement, certains gènes deviennent beaucoup plus variables et les raisons pour cette variabilité sont en cours d'études. Est-ce que c'est épigénétique ? Est-ce que c'est des mutations qui accumulent et qui font qu'il y a plus de variations au niveau de l'ADN et donc du coût de l'expression ? Donc ce sont des questions que les chercheurs posent. Et maintenant, avec cette information à l'échelle de simples cellules, nous arrivons à la voir. Et juste pour vous rappeler que cette variation qu'on trouve au sein d'un tissu ou entre des individus peut avoir plusieurs différentes sources que j'ai déjà mentionnées. C'est bien sûr déterministique, on peut aussi avoir des effets stochastiques et puis l'influence de l'environnement qui peut faire qu'on peut avoir des états d'expression différentes et quand c'est au cours du développement, ces variations peuvent conduire à des différences plus importantes chez l'adulte. Les deux facteurs qui semblent être les plus importants pour la variation, bien sûr, c'est la variation génétique, mais aussi, bien sûr, le sexe, les chromosomes sexuels et leurs hormones ont une influence importante et puis l'âge finalement semble être très important pour les variations entre cellules et puis même entre individus. Et puis enfin, j'ai parlé des mécanismes de mémoire cellulaire. on a parlé un peu de comment établir un état d'expression des gènes dans des cellules qui peuvent être propagés. Et donc, je parlais de la façon la plus classique ou la plus simple d'imaginer ça qu'on trouve aussi chez les prokaryotes et les eukaryotes, c'est les circuits de transcription, les boucles rétroactives d'expression aussi et qui peuvent être soit positives soit négatives et donc, c'est clair qu'il s'agit d'une façon de pouvoir propager et amplifier l'expression ou la répression d'un gène. Mais surtout chez les eukaryotes supérieures, il y a aussi des mécanismes épigénétiques qui permettent de propager, de se autopropager un état via la chromatine ou d'autres facteurs, soit la chromatine, les modifications des histones et les protéines qui s'associent avec l'ADN ou même la méthylation d'ADN. Et ces états épigénétiques semblent être importants pour la mémoire cellulaire chez les eukaryotes supérieurs quand il s'agit d'une mémoire cellulaire stable et à long terme. Et aussi, il y a d'autres mécanismes de transmission épigénétique. J'en ai parlé un petit peu, les priants. Je vais revenir sur ça plus tard dans les cours dans les prochaines semaines. et donc, comment les états réprimés de certaines parties du génome ou actifs d'autres parties du génome qui sont mis en place au cours du développement, comment ces états peuvent être propagés dans des cellules qui se divisent ? Donc là, on a parlé des domaines de chromatine qui sont marqués soit pour être plutôt réprimés, fermés, de la chromatine qui est compacte ou qui portent des facteurs qui empêchent que certains facteurs de transcription et la machinerie pour l'expression peuvent atteindre l'ADN. Et ces domaines de chromatine, surtout quand ils sont d'un état réprimé, semblent être capables de se propager au cours de division alors que les états actifs semblent être plus propagés via l'acte de transcription et les facteurs de transcription qui se lient à l'ADN lui-même. Et donc je voulais revenir sur ces points un tout petit peu parce que je suis allée un peu vite la semaine dernière et j'ai mentionné aussi la mémoire cellulaire dans les cellules qui ne se divisent plus, donc les cellules qui descendent ou qui sont sorties du cycle cellulaire. Je vais revenir sur ce point dans les cours où je vais parler justement des cellules en non-division et comment propager les états. Donc je ne vais pas parler plus de ça aujourd'hui au cours du développement où il s'agit surtout de la mise en place des états et leur propagation dans les cellules en division. Donc je voulais juste vous rappeler pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le cours la semaine dernière, la chromatine c'est le template physiologique de la cellule, de l'ADN. En fait l'ADN n'existe pas nu dans une cellule ou dans le noyau mais enroulée sur les protéines les histones et donc la chromatine est le lieu où se passe tout ce qui doit atteindre le génome et sa capacité de se répliquer de s'exprimer de se réparer etc. Et ici je vous montre simplement comment la chromatine peut passer d'un état inactif qui peut être un état prêt à être activé comme dans un exemple dans une cellule pluripotente on peut avec certains signaux arriver à activer un gène si les facteurs de transcription sont présents et les signaux sont là pour permettre son activation on sait qu'il y a des facteurs qui vont méthyler et déméthyler les histones aussi l'ADN et puis on peut perdre un état réprimé soit passivement au cours des réplications et je vais vous montrer dans un instant soit activement via des enzymes qui peuvent déméthyler les histones et aussi l'ADN donc on peut passer d'un état réprimé à un état actif très rapidement ou beaucoup plus progressivement en fonction de la machinerie qui est soit présente déjà soit apporté via les facteurs de transcription qui se lient de manière très spécifique à l'ADN et dans certaines situations il faut propager de manière très stable et à long terme un état réprimé et donc là en plus des marques des histones nous pensons que la méthylation d'ADN est souvent le marque qui peut être propagée le plus long terme mais avec une certaine machinerie de modification des histones qui est plutôt l'histone H3 sur la lysine 9 donc je vais revenir sur ces points plus tard mais c'était juste pour vous rappeler donc en fait les états plus stables sont méthylation d'ADN Souv39 H3K9 et puis Polycom qui sont les propagateurs des états réprimés et maintien d'expression développementale et je vais revenir sur ce point plus tard et je voulais aussi rappeler ce qui n'est pas montré ici que la chromatine et son activation et la répression de gènes ne se passent pas juste avec les modifications des histones et certaines protéines qui arrivent à les déposer ou les enlever en fait il y a des énormes machines des complexes de remodelage de la chromatine qui sont extrêmement sensibles à la stoichiométrie enfin les facteurs qui sont présents et qui sont recrutés soit par l'ADN soit par les histones soit par les ARN et qui sont recrutés justement pour ouvrir la chromatine et permettre une accessibilité à la machinerie de transcription la polymérase etc et donc il y a beaucoup de complexes différents de ce type et c'est important de savoir qu'eux ils sont parfois présents même si un gène n'est pas actif mais ils sont prêts à être activés et ils sont réponsifs aussi aux signaux du cycle cellulaire donc c'est tout un domaine que je vais couvrir une année ça mérite un cours en soi mais c'était pour vous rappeler qu'ils sont là et souvent c'est eux qui apportent par exemple les histones des méthylases qui sont là pour enlever certaines marques donc comme celle-ci UTX dont je vais parler plus tard qui enlève la marque H3K27 triméthyl et puis ici je vous montre effectivement Polycom il y a plusieurs complexes Polycom PRC2 PRC1 et qui sont un petit peu l'antithèse de ces complexes et parmi ces complexes en fait on a l'équivalent de Trithorax qui était classiquement les deux types de complexes découverts chez la drosophile et ensuite biochimiquement et génétiquement dans plein d'autres espèces donc Polycom et Trithorax Polycom qui est là pour propager des états réprimés et Trithorax qui est là pour propager ou permettre les états exprimés ou actifs je voulais dire encore un mot parce que j'ai passé très vite sur ça la semaine dernière sur l'organisation en trois dimensions du génome et l'importance que cette organisation peut avoir donc ici je vous montre comment on pense que la chromatine et l'expression ou l'inactivation d'un gène est mis en place on va dire au départ ou de base on pense qu'il y a des facteurs de transcription pionniers qui sont capables de se lier à l'ADN même dans un état de chromatine ou de chromatine réprimée et qui apportent avec eux des facteurs de remodelage dont je viens de parler et qui ouvrent ainsi la chromatine et donc ils apportent d'autres facteurs de transcription et des modificateurs de la chromatine qui permettent d'ouvrir un état et l'avoir en état actif ou de le fermer mais tout ça ne se passe pas sur l'ADN linéaire comme il est montré ici où on a des gènes exprimés ou des gènes inactifs en fait ça se passe dans un contexte en trois dimensions et très dynamique où on sait maintenant que l'ADN en fait est organisé non seulement dans le contexte des nucléosomes mais aussi en boucle et en domaine d'interaction et il y a des travaux récents qui montrent qu'effectivement l'ADN est très souverain et se retrouve dans ces boucles grâce à des étapes d'extrusion je ne vais pas parler beaucoup de ça aujourd'hui mais il suffit de dire que la cohésine qui est là pour permettre que le génome peut être correctement propagé aussi en fait agit comme une sorte d'anneau qui passe donc la chromatine à l'intérieur et les facteurs CTCF qui est une protéine qui s'associe de manière très spécifique à l'ADN via une séquence spécifique les sites CTCF qui sont occupés forment une sorte de bloc à ce passage qui fait qu'on a des boucles d'ADN en trois dimensions comme ceci et ceci permet une capacité une probabilité plus importante que les séquences interagissent ensemble et ça c'est très important parce que nous savons qu'effectivement les gènes qui sont activés ou réprimés au cours du développement et surtout dans les eukaryotes supérieures ont besoin de certains éléments qui se retrouvent à longue distance qu'on appelle des enhancers donc en fait les éléments enhancers se retrouvent très loin en fait des promoteurs des gènes et c'est ces éléments qui doivent interagir en pense d'une manière ou d'une autre avec le promoteur d'un gène pour permettre de l'activer et donc on pense que les séquences qui se retrouvent à l'intérieur de ces boucles permettent une certaine interactivité et aussi une certaine spécificité la spécificité vient aussi des facteurs de transcription qui s'élient aux enhancers les enhancers sont des éléments on va dire des rheostates qui sont présents et qui s'associent avec les facteurs de transcription aussi et avec la polymérase mais ce n'est pas des gènes ce sont des éléments qui peuvent à longue distance permettre une activité plus importante ou même une répression dans certains cas et une activité plus importante du gène cette interaction elle est facilitée par cette organisation en trois dimensions et aussi par les facteurs de transcription bien sûr qui sont présents ainsi que l'état chromatinien et donc cet aspect on va dire trois dimensionnel est très important pour la mise en place de l'expression correcte des gènes et peut-être aussi pour sa propagation et donc ces boucles en fait souvent s'organisent en plusieurs boucles qu'on peut appeler des TAD ou des domaines d'association topologique et ces TAD ou ces domaines facilitent une interactivité plus importante donc est-ce que ces états sont propagés ou pas au cours des divisions cellulaires je vous ai dit la semaine dernière qu'en fait on pense qu'au cours du cycle cellulaire les TAD en fait sont perdus mais se réforme très rapidement donc en phase S ils sont diminués et après la mitose au cours de la mitose ils sont perdus mais il revient sans doute parce qu'il y a des facteurs comme cet SF qui peuvent rester associés avec la chromatine en mitose et je vais revenir sur ça plus tard donc comment réprimer comment propaguer les états chromatiniens je vous avais mentionné la semaine dernière qu'effectivement les régions réprimées en fait semblent être plus facilement propagées au cours de la réplication alors que les régions actives semblent avoir besoin de la transcription et des facteurs de transcription et en fait je voulais revenir sur ce point un peu il y a des technologies différentes qui ont essayé de regarder la chromatine juste à l'issue de la réplication au niveau de la forge de réplication les nucléosomes sont démontés pour le passage de la force de réplication nous savons pas mal de choses maintenant sur la manière que les histones sont ensuite les histones parentaux sont redistribués mais il semblerait que les histones qui viennent d'un état plutôt réprimé qui sont associés avec le variant H3.1 et qui sont associés avec des chaperones particuliers semblent être propagés de manière plus stable alors avec les études où on arrive à détecter l'incorporation des analogues dans l'ADN et on fait ensuite une immunoprecipitation de la chromatine pour regarder quel est l'état de la chromatine issue de ça il semblerait que les états actifs marqués par H3K4 triméthyl et les états réprimés comme H3K27 triméthyl sont propagés mais en fait la vitesse et la manière à laquelle ils sont propagés semblent être différentes et ceci a été détecté avec des techniques un peu plus sensibles qui ciblent des régions très particulières très spécifiques soit avec un système artificiel où on met en place une petite séquence d'ADN opérateur à laquelle on peut lier un represseur et donc du coup avec une étiquette on peut sortir la chromatine soit dans un état actif ou inactif ou soit avec un système de Cas9 donc le système CRISPR-Cas9 mais là avec un Cas9 inactif qui peut s'associer via un petit ARN très spécifiquement à une région et là aussi on peut sortir de manière très spécifique la chromatine les nucléosomes pour voir quel est leur état juste après le passage de la forge de réplication et là il semblerait que quand il s'agit d'une région d'un gène qui est étiqueté ainsi et qui est réprimé on arrive à retrouver les histones marquées tout de suite après sur les deux brins alors que pour un état actif il semblerait qu'il y a une dispersion les histones parentaux sont dispersés on ne retrouve plus les marques immédiatement ils s'accumulent un peu plus tard et donc en fait les études qui ont regardé ensuite la transcription des états montrent que la remise en place de cette chromatine active a lieu parce que l'expression la transcription recommence presque immédiatement et on a besoin de cette transcription pour remettre en place un état actif de la chromatine donc c'était pour dire qu'effectivement il semblerait qu'il y a plusieurs règles pour la propagation des états pour l'hétérochromatine nous avons des états réprimés avec des machineries des enzymes qui mettent en place les modifications et qui ensuite se réassocient aux modifications eux-mêmes et qui peuvent les propager donc ça c'est l'état de SOUV3-9 et de Polycom où on a dans un état de u-chromatine le besoin de les facteurs de transcription la polymérase et aussi les remondelors de la chromatine qui vient permettre la mise en place d'un état actif après la réplication mais je voulais aussi rappeler que cette propagation au cours de la réplication peut permettre la perte d'un état par exemple si on empêche ou on n'a plus les enzymes qui remettent en place certaines marques ou en tout cas on les a plus en proximité on peut perdre très facilement un état réprimé au cours de la réplication c'est une perte passive on appelle ça mais on peut aussi avoir une perte active via les déméthylases par exemple ce sont que j'ai déjà mentionné qui peuvent enlever la méthylation de l'ADN ou des histones et donc propager un état d'activité ou d'inactivité au niveau de la chromatine est quelque chose d'extrêmement on va dire peut être difficile et complexe mais il y a des machineries qui sont là pour soit permettre cette fidélité d'un état à travers les divisions soit l'effacer si besoin dans un contexte particulier et on va revenir sur ça plus tard et donc je voulais aussi dire je mentionnais ça tout à l'heure au niveau de l'organisation des chromosomes et de la chromatine nous savons que l'ADN est organisé dans ces tades et dans ces boucles mais au cours du cycle cellulaire il y a des grands changements au niveau de cette organisation qui posent la question de son utilité ceci dit on sait aussi que l'extraction des gènes varie énormément au cours du cycle cellulaire pour la plupart des gènes pas pour tous mais pour la plupart et donc on pense qu'effectivement non seulement l'état chromatinien de modification épigénétique mais aussi son état en trois dimensions peut influencer cet état et donc au cours du cycle cellulaire nous savons maintenant qu'effectivement l'organisation des chromosomes en mitose est particulière et ça c'est des études très récentes qui montrent une manière d'organiser la chromatine en grand boucle qui a été définie mais ensuite au cours de phase G1 on voit que la réacquisition des états des domaines topologiques dont j'ai parlé et aussi des compartiments qui sont des régions des plus grands régions soit de chromatine active soit de chromatine réprimée qui semblent s'associer et là il semblerait qu'il y a une association privilégiée de ces parties du génome qui pourraient aussi participer à la propagation de l'état actif ou inactif dans ces grands compartiments qui réforment très vite à l'issue de la mitose et donc qui se retrouvent en G1 donc voilà le résumé de la dynamique de la chromatine et de l'influence éventuelle que ça peut avoir sur l'activité des gènes ou la répression des gènes et sa propagation et donc aujourd'hui je voulais continuer sur ces thèmes de stabilité ou pas et plasticité en étudiant les événements de l'embryogenèse donc nous allons parler de la stabilité le besoin d'avoir des états stables des cellules et les éventuelles plasticités au cours du développement mais aussi dans des situations de reprogrammation ce qui sera aussi le sujet d'un prochain cours on va parler aussi de comment avec les nouvelles technologies on peut tracer l'identité cellulaire et la mémoire cellulaire au cours du développement je vais vous parler de manière beaucoup plus spécifique sur la dynamique épigénétique au cours du développement chez la souris qui est le mammifère le mieux étudié pour son embryogenèse et il y a maintenant aussi quelques études chez l'humain et je vais revenir sur l'humain dans un autre cours je voulais vous parler un peu encore des stratégies de mémoire cellulaire il y en a énormément donc en fait je vais cibler un ou deux exemples et je vais terminer j'espère si j'ai le temps sur les leçons que nous apprenons avec le système d'inactivation du X qui est un très beau exemple de mémoire cellulaire qui est mis en place au cours des divisions cellulaires de l'embryon mais qui peut être reversé et puis réétabli donc ceci c'est une image que j'avais montrée déjà dans mes cours en 2014 c'était pour montrer un peu comment on passe d'un état tout hypotent dans l'œuf fécondé qui est issu en fait de deux cellules qui sont extrêmement différenciées extrêmement spécifiques le sperm et l'œuf ovocyte le sperm et l'œuf ovocyte quand ils se réunissent dans l'œuf fécondé doivent perdre la mémoire de leurs états très rapidement pour donner lieu à une cellule qui est tout hypotente c'est-à-dire elle peut tout faire elle peut se différencier dans tout type cellulaire et donc cette cellule totipotente suite à des divisions cellulaires et à des signaux spéciaux et intrinsèques en fait se différencie progressivement et quand on arrive au stade blastocyste qui est le stade où on a déjà des cellules qui vont former les tissus extrémbrionnaires et les cellules qui vont former qui s'appellent la masse interne et qui vont former l'embryon lui-même et donner lieu à tout ce qui est morphogénèse en fait ici on arrive à une étape qu'on appelle pluripotente où ces cellules ont la capacité de se différencier dans plusieurs voies différentes et ces cellules comme vous le savez je pense peuvent être propagées de manière indéfinie dans des bonnes conditions et s'appellent des cellules souches embryonnaires ces cellules souches embryonnaires gardent leur pluripotence quand elles sont cultivées dans des bonnes conditions et peuvent être induites en différenciation elles-mêmes in vitro pour donner lieu aux différents lignages et différents types cellulaires et en fait pendant des années on essayait de comprendre quels sont les changements de destin cellulaire au cours du développement et puis grâce à des observations par exemple de transplantation où on prenait une cellule somatique et on la mettait à différents étapes du développement on essayait de la mettre dans différents environnements de l'embryon ou plus tard il y avait l'idée qu'en fait les cellules sont un destin défini et irréversible mais tout ça a été remis en question déjà dans les années 50 par John Gordon qui lui et Briggs avaient prenait des cellules somatiques et en les mettant dans un contexte d'ovocytes pouvaient les reprogrammer complètement pour donner lieu à des organismes entiers donc arrivés à cloner et plusieurs décennies plus tard Yamanaka a réussi à montrer qu'une cellule somatique avec un cocktail de facteurs de transcription alors là c'est la reprogrammation dans l'ovocyte donc le single cell nuclear transfer mais Yamanaka a montré qu'avec que quatre facteurs de transcription OCT4 SOX2 KLF4 et CEMIC on arrivait à reprogrammer une cellule somatique en cellules pluripotentes et donc ça c'était vraiment le début d'une révolution non seulement dans la recherche et dans la compréhension de comment une cellule pluripotente peut être faite et comment on peut effacer cette mémoire que les cellules ont de leur identité si facilement avec que quatre facteurs de transcription donc c'est un domaine de recherche encore très très actif mais aussi ça donnait l'espoir de pouvoir générer les cellules à partir des cellules pluripotentes induites pour régénérer des cellules qui pourraient être utilisées par exemple en thérapie des tissus et pour comprendre comment certaines maladies ont lieu parce qu'effectivement à partir d'un patient on peut générer des cellules pluripotentes et voir comment la mutation a un impact sur la différenciation et l'organogénèse en utilisation des approches d'organoïdes je ne vais pas vous parler plus de ça aujourd'hui c'était mes cours en 2014 il y a beaucoup beaucoup d'avancées depuis donc je vais revenir sur ça un peu plus tard mais je voulais aussi souligner qu'on a maintenant aussi la réalisation que même entre différents types cellulaires au moins des mêmes lignages on arrive à faire une conversion avec les bons facteurs de transcription donc ça veut dire qu'effectivement les cellules différenciées ne sont pas n'ont pas un destin irréversible qui ne peut plus changer jamais ils peuvent être reprogrammés ils peuvent reprendre une nouvelle identité mais dans un contexte normal de développement normal on pense que c'est une situation très rare mais je vais vous montrer qu'effectivement dans certains contextes au cours de l'embryogenèse au cours du développement en fait on peut avoir ce changement d'avis si on veut et revenir en arrière pour devenir autre chose donc la transdifférenciation ou la reprogrammation pour donner lieu à d'autres types cellulaires mais on pense que dans la plupart de cas il n'y a pas cette réversion spontanée parce que nous avons le génome dans un contexte de chromatine et de modification épigénétique qui empêche l'activation aléatoire par anormal de certains gènes qui n'ont pas lieu d'être exprimés dans un type cellulaire donc c'est très important de se rappeler que cette réversion en état pluripotente ce n'est pas quelque chose qui est très efficace enfin ça se passe en quelques jours quelques semaines et probablement parce qu'il faut en fait défaire les états épigénétiques qui ont été mis en place pour mieux permettre d'exprimer les gènes et donner une cellule pluripotente mais en tout cas c'était la preuve que toutes les cellules ont le même génome et que la différenciation n'est pas due à des changements génétiques ça c'était une hypothèse au début du dernier siècle on ne savait toujours pas si la différenciation était due à une perte progressive ou de certaines parties du génome on sait que maintenant le génome est présent dans toutes ces cellules parce qu'une cellule peut redonner tout un organisme soit par transfert nucléaire dans l'ovocyte soit par reprogrammation en pluripotence induite et juste pour mettre ça dans le contexte donc la pluripotence induite on commence à connaître beaucoup de détails ici c'est très simpliste que je vous montre mais c'était pour comprendre comment on peut reverser cet état donc l'idée c'est que les régions qui sont les cibles de ces facteurs de pluripotence les facteurs de transcription il y en a trois qui sont des facteurs pionniers que j'ai mentionné tout à l'heure et qui sont capables d'aller s'associer à l'ADN malgré un état de chromatine réprimée et donc ils peuvent s'associer et grâce à eux apporter d'autres facteurs de transcription des facteurs de remodelage et progressivement ouvrir la chromatine et permettre l'expression des gènes cibles et donc c'est sans doute aussi pour ça qu'il faut des cycles cellulaires et un changement progressif pour établir le bon épigénome pour être pluripotent ceci dit dans la situation de transdifférenciation là clairement nous ne semblons pas avoir besoin toujours d'un passage par la division cellulaire et donc en fait c'est très intéressant d'imaginer qu'au moins pour les cellules qui viennent du même lignage on peut passer d'une identité à l'autre et maintenant avec les approches simples cellules on arrive à voir qu'effectivement il y a peut-être beaucoup plus de cette variabilité qu'attendue mais pour revenir sur les facteurs de pluripotence je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça mais c'était pour vous rappeler que maintenant on commence à comprendre beaucoup plus sur cet état comment les cellules souches embryonnaires et les cellules souches induites se propagent ici en fait c'est surtout pour vous montrer que les facteurs et les gènes OCT4, SOX2 et NANOG ce sont des facteurs qui ensemble forment un circuit de transcription qui s'autopropage donc il y a l'idée que dans les cellules souches embryonnaires et les cellules pluripotentes il n'y a pas besoin beaucoup d'épigénétique on n'a pas besoin d'une mémoire cellulaire qui est transmise via la chromatine parce que ces facteurs s'autopropagent néanmoins on sait que dans des cellules souches embryonnaires il faut réprimer les régions répétées et puis bien sûr les cellules développementales et là on pense qu'effectivement il faut la chromatine pour garder inactifs les gènes qui ne doivent pas être exprimés dans un état pluripotent et donc il y a des gènes qui sont gardés dans un état on appelle ça bivalent ou qui ont des marques actives et inactives mais qui ne sont pas exprimées et qui avec les bons signaux comme je l'ai dit tout à l'heure peuvent soit passer en état réprimé soit en état actif et en fait chez l'humain maintenant on commence à réaliser que cet état de pluripotence est très lié au cycle cellulaire donc en fait les cellules pluripotentes en phase G1 extrêmement court et ici c'est juste pour vous montrer qu'à partir d'une cellule somatique prise d'un individu si on la reprogramme quel est le cascade des gènes qui sont activés tout d'abord c'est les gènes de la prolifération qui permettent la cellule de rentrer en cycle alors qu'elle n'était pas en division ou pas en division très actif et puis ensuite certaines catégories des gènes les gènes d'abord du mesonderme et ensuite les gènes qu'on retrouve au cours du développement préimplantatoire je vais revenir sur ça plus tard et donc avec cette cascade on arrive à des cellules souches embryonnaires humaines enfin pluripotentes humaines qu'on appelle primed mais pour qu'elles passent dans un état qu'on appelle naïf c'est-à-dire qu'elles sont dans un état qui peut vraiment passer à tout type cellulaire et qui est l'équivalent de ce qu'on trouve dans la masse interne d'un embryon en fait il faut d'autres facteurs et chez l'humain en tout cas c'est quelque chose qui doit être fait avec l'ajout de facteurs artificiels pour permettre ça et puis il faut une culture assez prolongée qui laisse penser qu'effectivement il faut se débarrasser d'une certaine mémoire cellulaire qui est présente même dans ces cellules ces primed human pluripotent stem cells donc les règles de jeu de ces différents états sont en train d'être définies chez la souris la situation semble un peu plus simple on n'a pas besoin de passer par ces étapes avec plusieurs facteurs qui aident la reprogrammation mais en tout cas ici ça vous montre qu'effectivement la situation elle n'est pas si claire encore pour comprendre exactement quels sont les différents circuits ou réseaux de gènes qui doivent être activés au bon moment ou réprimés afin de donner une cellule qui est totalement pluripotente et naïf par rapport à l'expression de ces gènes équivalentes aux cellules réellement pluripotentes et puis un point que je voulais souligner c'est que pour ensuite sortir de ce réseau de pluripotence comment il faut comment une cellule fait et c'est là où on pense qu'effectivement c'est au cours de G1 comme je l'ai mentionné où ces décisions sont prises donc en fait pour sortir de la pluripotence ça se passe en G1 et c'est un lien très spécifique avec les cyclines mais quels sont les changements exacts transcriptionnels et épigénétiques qui ont lieu ça c'est quelque chose qui maintenant commence à être décortiqué grâce à des techniques précises simples cellules alors si on revient sur l'embryogenèse on va dire normale pas les cellules pluripotentes induites ou les cellules souches embryonnaires ici je vous montre le cycle chez la souris qui il faut le dire est quand même un peu différent de chez l'humain mais néanmoins les grandes étapes se ressemblent et je voulais en fait faire une partie aussi chez l'humain cette semaine mais j'ai réalisé que ça prendrait trop de temps donc en fait cette semaine je vais me concentrer sur la souris donc en fait chez la souris au cours de l'embryogenèse à partir de l'œuf fécondé le zigote qui porte le génome paternel et maternel et qui va donner lieu au placenta et les tissus extramurinaires mais aussi à l'embryon lui-même et à sa lignée germinale nous savons qu'il y a au moins trois grandes phases de reprogrammation c'est-à-dire où l'épigénome entier doit être changé et revu donc comme je l'ai mentionné avant les gamètes sont des cellules très différenciées très spécifiques et il faut donc défaire tout ça en très peu de temps en quelques heures et le rendre dans un état naïf capable donc d'exprimer tous les gènes nécessaires qu'il faut progressivement pour former un embryon alors que dans chacune de ces cellules le profil d'expression des gènes est extrêmement précis pour ce type cellulaire et donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites et en fait j'en ai parlé pas mal dans mes cours en 2015 de ces étapes donc je ne vais pas aller beaucoup beaucoup plus dans les détails mais je voulais revenir sur cette notion de mémoire cellulaire et comment on met en place à partir de cette cellule simple qui doit contenir un épigénome qui est naïf et prêt à exprimer les gènes dans le bon ordre et dans le bon contexte comme on arrive à ça à un organisme complexe comme une souris et en fait la première vague de reprogrammation a lieu dans ces premières heures ensuite il y a une deuxième vague qui a lieu au cours de l'embryogenèse dans la masse interne où la pluripotence est mise en place alors est-ce que c'est une vague totale de reprogrammation d'une certaine partie du génome c'est une question mais en tout cas par rapport au phénomène sur lequel moi mon équipe travaille le chromosome X qui est inactivé au cours de l'embryogenèse précoce est réactivé dans ces cellules de la masse interne totalement et donc cette réactivation ensuite est reversée c'est-à-dire une inactivation qui a lieu cette fois-ci le X maternel ou paternel parce qu'au début c'est que le X paternel qui est inactivé je vais revenir sur ça mais après c'est alertoir donc en fait ça c'est juste une des indications qu'il y a une reprogrammation assez massive dans ces cellules et bien sûr ce sont cellules qui sont pluripotentes et qui peuvent donner lieu aux cellules souches embryonnaires et ensuite on sait aussi qu'une fois que l'embryon commence à former chez la souris en tout cas il y a une toute petite nombre de cellules les cellules les primordial germ cells qui sont mises en place qui vont former la lignée germinale qui vont former les gonades et ces cellules en fait au départ sont des cellules somatiques et ensuite sont spécifiées sont reprogrammées elles doivent perdre leur identité somatique pour prendre une identité de lignée germinale et donc ça c'est une nouvelle phase de reprogrammation qui a lieu d'abord pour former ces cellules primordiales et ensuite pour mettre en place les gamètes donc l'ovocyte et le sperme et là aussi j'en ai parlé beaucoup dans mes cours en 2015 je ne vais pas parler beaucoup de la lignée germinale cette année mais je voulais quand même je vais faire allusion à ça parce qu'effectivement c'est une des phases de reprogrammation et de perte de mémoire cellulaire la plus intéressante et la plus importante parce qu'il faut arriver à voir des gamètes qui n'ont plus la mémoire des événements qui ont eu lieu au cours de l'embryogenèse les événements programmés mais aussi les événements aléatoires des accidents on va dire donc c'est très important pour la propagation bien sûr de l'espèce de l'individu mais néanmoins il y a certaines gènes qui gardent la mémoire de leur état parental et ça c'est les gènes qui sont soumis à l'empreinte et il y a certaines parties du génome c'est une répétition c'est un transposant ou rétrotransposant aussi qui gardent cette mémoire et ça c'est très intéressant parce qu'effectivement on réalise maintenant qu'il peut avoir une transmission d'un état malgré cette grande vague de reprogrammation et qui peut avoir des conséquences aussi sur la suite sur les générations qui suivent si ces événements de propagation sont influencés donc voilà l'état des lieux des trois phases de reprogrammation et comme je l'ai mentionné ici il faut préparer pour le développement l'épigénèse donc il faut garder certaines marques les empreintes mais effacer tous les autres ici il faut préparer pour l'embryon lui-même proprement dit l'épiblaste on appelle ça donc les cellules somatiques plus la lignée germinale les cellules primordiales et la lignée germinale et ensuite dans la lignée germinale il faut reprogrammer pour préparer pour la prochaine génération où il faut effacer l'histoire épigénétique programmée et ou accidentale et ici juste pour vous rappeler qu'effectivement à partir de l'épiblaste à partir de ces cellules de la masse interne nous avons progressivement la mise en place de trois grandes lignages donc feuillets l'endoderme le mésoderme et l'ectoderme et c'est à partir de ces cellules multipotentes que tous les organes sont formés et donc les différents organes par exemple pour la transdifférenciation dont je vous avais parlé tout à l'heure en fait très souvent c'est des types cellulaires qui viennent de la même voie du même lignage endoderme ou mésoderme ou ectoderme et ça c'est une des grandes questions comment on garde la mémoire cellulaire dans ces différentes voies et donc je vais vous parler un peu avec les approches simples cellules des nouveautés de comment les gens arrivent à tracer en fait les destins des cellules lors de l'organogénèse et donc en fait là c'est pour me rappeler effectivement nous allons parler maintenant d'une vision cellulaire de ce processus de développement donc je pourrais passer neuf heures de cours sur juste les papiers qui sont sortis depuis 3-4 ans où les gens ont maintenant des cartes ou des cartographies cellulaires des différentes étapes de développement et des différents organes je ne vais pas faire ça je vais vous montrer quelques exemples pour vous montrer la puissance de cette approche donc ici c'est juste une illustration pour vous montrer qu'à partir d'une cellule de son ADN on peut maintenant lire les différents états par exemple les modifications épigénétiques comme la méthylation l'accessibilité de l'ADN l'expression de l'ADN donc l'ARN et même l'organisation de la chromatine mais surtout les premières approches étaient juste le transcriptome lire l'ARN qui sort de chaque cellule et qui représente donc l'identité cellulaire moléculaire et qui est responsable en grande partie du phénotype de la cellule donc c'est des approches très puissantes que les chercheurs ont appliquées maintenant aux différents stades de développement et qui nous permet d'avoir beaucoup d'informations bien sûr sur la variation entre les différentes étapes mais aussi de pouvoir avec les approches computationnelles décerner les lignages développementaux de différentes cellules et savoir quels sont les gènes spécifiques qui sont responsables des décisions prises au cours du développement pour former tel ou tel type cellulaire et aussi quels sont les gènes qui quand ils sont dérégulés font que la mise en place d'un programme est perturbée et les destins cellulaires peuvent être différents oui ça c'est pour me rappeler qu'en plus de ces approches moléculaires omiques où on lit l'ADN ou l'ARN ou les régions ouvertes ou fermées de la chromatine il y a aussi des approches extrêmement sensibles maintenant en microscopie donc depuis le début les cellules ont été détectées dans les organismes grâce aux microscopes mais maintenant nous avons des microscopes extrêmement puissants comme le light sheet microscope qui est montré ici qui permet d'imager les embryons vivants à l'échelle de la simple cellule au cours du développement précoce de la gastrulation et de l'organogénèse et en fait c'est un moment très c'est une approche extrêmement puissante pour suivre le destin cellulaire donc ici on parle de suivre le destin cellulaire on va dire in silico on obtient les cellules in vivo mais ensuite on regarde leur ARN ou leur chromatine et on peut faire une inférence d'où est venue cette cellule mais ici on parle d'in vivo où on peut suivre la cellule qui au cours du temps et voir comment elle se comporte au cours des divisions cellulaires et son positionnement donc on peut voir là où il y a une grande dynamique au cours de l'embryogenèse quels sont les mouvements cellulaires quels sont le dégré de perte de cellules la mortalité cellulaire la division asymétrique des cellules qui est très souvent liée à la prise des décisions donc on peut avoir des cartes des atlas qui ne sont pas seulement moléculaires mais aussi en images et donc bien sûr le plus important enfin le défi ça sera de réunir ces deux approches et je vais parler de ça très rapidement plus tard en tout cas pour revenir sur les approches moléculaires donc ce que font les chercheurs c'est obtenir les transcriptomes des simples cellules à partir par exemple de différents stades sur plusieurs embryons en regardant bien la morphologie et le stade de l'embryon et en sortant ces cellules et en les séquençant ils peuvent voir grâce à l'expression différente des gènes quelles sont les cellules qui sont liées et donc là je ne vais pas faire un cours sur les approches qui sont utilisées mais je vais quand même vous montrer l'approche qui permet aujourd'hui de regarder quelles sont les cellules qui se ressemblent donc dans un état ou dans un destin donc c'est les approches TISNI où là on regarde le niveau d'expression des différents gènes dans tout le génome d'une cellule et on essaie de réduire cette information en deux dimensions donc en fait on essaie de voir pour chaque cellule quel est le niveau d'expression de chaque gène et de le comparer ou de le rapprocher à d'autres cellules qui ont le même profil mais pas forcément identiques et donc ça donne une manière c'est une méthode statistique qui permet de regarder si les cellules se rapprochent dans leur état dans leur identité et donc ici je vous montre un exemple où chaque petit point représente une cellule et on voit qu'en faisant ce type d'approche de clustering on arrive à voir que les cellules qui ont le niveau d'expression et le profil d'expression le plus proche se retrouvent en cluster et on peut identifier parce qu'on sait que certains des gènes qui étaient exprimés déjà pour ces cellules auparavant on peut définir par exemple les cellules différentes cardiaques ou les fibroblastes ou les leukocytes qui se retrouvent ensemble et comme ça au cours du temps on peut aussi suivre leur dynamique on peut faire ce qu'on appelle un pseudo-time pour voir comment ces profils évoluent et donc c'est les profils d'expression des gènes des simples cellules qui sont comparés deux à deux entre elles et tout ensemble donnent lieu à ces cartes qui sont très très belles à voir assez complexes à décrire mais en tout cas c'est des outils extrêmement puissants qui nous permettent de cartographier l'état des cellules dans un embryon ou dans un individu et donc ici c'est juste pour vous montrer les premières cartes qui ont été établies donc chez l'adulte chez l'humain je vous avais parlé du Human Cell Atlas il y a aussi un mouse atlas tabula moris qui a été établi en 2018 à partir de 20 organes différents les transcriptomes ont été faits donc 4 mâles et 3 femelles les chercheurs ont donc pris à partir de ces organes les simples cellules qu'ils ont sorti soit par fax par un sorti un isolement par fluorescence pour différents états types cellulaires soit en microfluidique où on arrive à individualiser chaque cellule et l'identifier spécifiquement et donc en fait on séquence chaque cellule et ensuite on peut avec l'approche que je viens de vous décrire à TISNI établir des cartes en plusieurs dimensions ou de plusieurs dimensions d'expression et donc en fait comme ça on arrive à identifier les différents organes et les différents types cellulaires qui peuvent être trouvés donc l'identité de ces cellules et on peut ensuite regarder plus précisément dans certaines régions des tissus d'où vient quels sont les types cellulaires qui sont présents donc ça donne une information extrêmement riche sur le contenu des organes et ça donne bien sûr comme je l'ai dit des surprises par exemple je vous avais montré tout à l'heure pour le Human Cell Atlas que la rétine a une centaine de cellules différentes ici de types cellulaires différents ici vous voyez les différents clusters qui montrent les types cellulaires qui semblent tous être ensemble et en fait la proximité entre ces clusters aussi indiquent la proximité de ces cellules au cours de l'organogenèse donc c'est une manière c'est une ressource très importante et ici effectivement ils ont regardé plus que 100 000 cellules à partir de ces 20 organes ou tissus et ça nous permet maintenant d'avoir une idée très précise des différentes cellules mais alors est-ce qu'on peut faire ça au cours de l'embryogenèse donc une des études phares qui a été faite par le laboratoire de Jay Shandou par le premier auteur Kaou qui en fait était une des personnes qui a vraiment évolué ces technologies c'est de pouvoir regarder au cours de l'organogenèse les différentes cellules donc il a développé une technique qui est un peu plus élaborée que celle que je viens de vous montrer donc en fait qui s'appelle CyRNA-Seq3 donc ici c'est des en fait c'est des cellules où on fait on arrive à mettre un code barre pour pouvoir identifier la cellule quand on la séquence et donc en fait on a pour chaque cellule avec un code spécifique on a son transcriptome et ici l'amélioration était de pouvoir sortir les noyaux directement des tissus fraîches sans les dissocier parce que ça c'était un des problèmes c'est que quand on prend des tissus et on les dissocie une des craintes c'est qu'en fait on perturbe l'état cellulaire c'est un stress et donc les cellules peuvent effectivement changer de tas donc là c'était pour essayer de minimiser cette manière de dissocier aussi la manière de détecter les cellules l'indexation a été changée donc je ne vais pas rentrer dans les détails et ensuite le processing de ces cellules a été amélioré et donc là ils ont une technologie qui peut être faite même sans automatisation ils disent par un chercheur en une semaine pour un coût de même pas 0.01 dollars par cellule qui est très peu cher parce qu'effectivement ces séquençages de simples cellules ont été assez chers jusqu'à assez récemment et donc grâce à ça ils ont pu regarder plus que 2 millions de cellules à partir de 61 embryons à travers 5 stades différents en une seule expérience donc ça c'est énorme c'est quelque chose qui est très important pour le degré d'information la profondeur d'information qu'on peut avoir et donc du coup grâce à ce type de carte je vous montre aussi les TISNI donc ici c'est à chaque étape à 9,5 un embryon à 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 ils ont pu identifier les grands types cellulaires ou les types cellulaires majeurs de l'organogenèse comme attendu et ils ont appelé ça l'atlas des organes ils ont pu caractériser certaines régions qui sont très spécifiques par exemple une partie de l'ectoderme où les doigts se forment qui étaient un épithélium très spécialisé donc ils ont pu caractériser et regarder la signature d'expression de ces cellules et ils ont pu reconstruire des trajectoires développementales parce que c'est fait à ces différents stades si précoces on peut voir l'évolution comme vous voyez ici de certains organes et leur contenu parce qu'il y a les gènes qui sont exprimés au départ et qui caractérisent cet organe en formation et d'autres gènes qui s'expriment donc les cellules qui petit à petit prennent cette identité donc on peut avoir une manière de tracer le destin d'une cellule au départ grâce juste à cette étude d'expression des gènes et ici c'est pour vous montrer que certains trajectoires développementales ont été tracées donc en fait c'est le pseudo-time dont vous avez parlé tout à l'heure qui peut être fait où on voit que certains types cellulaires vont vers le tube neural le maisonchime les chondrocytes et les osteoblastes etc. et donc au cours du temps on peut voir comment ces expressions des gènes et ces cellules évoluent leur patron d'expression des gènes progressivement pour l'organe qui se termine donc en fait ils ont reconstruit pour une des voies de la myogénèse squelettale donc squelettique ils ont pu reconstruire ce trajectoire entièrement donc en fait ici dans ce papier c'était surtout pour montrer que tout ce qu'on peut faire effectivement pour identifier les trajectoires d'organe genèse in fine c'est de l'information et dans ce papier il n'y avait pas des très grandes surprises mais ça montre qu'effectivement maintenant avec ce type d'information on peut appliquer une haplose de génétique reverse c'est-à-dire que quand on sait qu'il y a une mutation ou qu'il y a un phénotype connu au cours de l'organe genèse dans un individu on peut retracer ce qui s'est passé dans le programme moléculaire et savoir quelles étaient les cellules qui sont affectées dans ce contexte donc c'est une manière très puissante maintenant de faire sens d'un état perturbé qu'on ne pouvait absolument pas avoir auparavant où on voyait un phénotype d'une souris par exemple s'il s'agissait justement de perturber la formation des doigts ou du muscle on voyait l'effet on pouvait perturber et voir à quel stade on commençait à avoir morphologiquement des perturbations mais au niveau cellulaire et moléculaire on n'avait absolument pas ces informations ici c'est un autre exemple je pense que je ne vais pas passer trop de temps ici c'était un autre exemple où on regarde l'endodame et on voit comment se forment les lignages qui vont former l'intestin mais je ne vais pas pour le temps je ne vais pas passer du temps c'est un très joli papier où ils arrivent à effectivement étiqueter par un marqueur GFP les cellules de l'endomère viscéral pour pouvoir voir en fait comment ces cellules se retrouvent et le profil d'expression qui est suivi dans l'intestin en formation je voulais juste un mot sur ce que je mentionnais tout à l'heure c'est à dire qu'on peut avoir ces cartes spatiales moléculaires mais l'idéal c'est de les pouvoir combiner avec les cartes spatiales dynamiques même in vivo des cellules qui bougent au cours de la morphogenèse l'organogenèse et donc il y a des approches maintenant où à partir des tissus on arrive à détecter les cellules telles qu'elles sont présentes par exemple ici c'est un couple de cerveau et à partir de ces cellules qui ont l'information spatiale dans le cerveau on arrive à ensuite faire du simple cellule pour avoir l'information moléculaire dans chacune de ces cellules donc ça c'est extrêmement important pour effectivement cette dynamique que j'ai mentionnée où on veut savoir où se trouve la cellule dans quel contexte quels sont ses voisines quels sont les autres signaux autour et ensuite quel est son état moléculaire et ça c'est très important non seulement pour comprendre par exemple comment un organe aussi complexe que le cerveau se forme mais aussi dans un contexte de cancer donc là c'est un réel moment de compréhension parce que dans les tumeurs maintenant on arrive à voir quelle est l'hétérogénéité et la complexité d'un tumeur dont différentes parties du tumeur envoient l'information spatiale et histopathologique et on peut combiner ça avec l'information moléculaire cellule par cellule et c'est très important non seulement pour le pronostic mais aussi tout ce qui est diagnostique et même thérapeutique pour savoir à quel point il y a une variation un changement cellulaire qui a lieu et là par exemple dans le cas des tumeurs il s'agit non seulement de savoir comment change le transcriptome mais aussi la stabilité génétique qui bien sûr change au cours de la carcinogenèse donc je parlais surtout des transcriptomes l'arène à sec donc ici je vous montre de manière très très simpliste l'ADN la chromatine la méthylation de l'ADN les parties de la chromatine qui sont plus ouvertes l'accessibilité donc on sait que les régions actives sont plus ouvertes les régions réprimées sont un peu plus compactes l'organisation des chromosomes comme je l'ai mentionné en boucle ou en domaine en compartiment les modifications de l'ADN les modifications des histones on peut lire tout ça à l'échelle de simples cellules maintenant a priori c'est pas aussi simple dans certains cas mais on peut avoir l'information sur les sites où se lient les facteurs de transcription les sites qui sont exprimés les modifications des histones la méthylation de l'ADN et l'organisation des chromosomes je ne vais pas pouvoir parler de tout ça aujourd'hui mais je vais revenir sur ça à d'autres moments dans le cours mais je voulais juste souligner qu'effectivement avec ces technologies multihomiques on arrive à voir les différentes couches d'expression du génome ou de fonction du génome donc l'accessibilité de la chromatine donne un signe des régions qui sont soit exprimées soit capables d'être exprimées donc ça c'est très important dans le contexte du développement savoir quelles sont les régions qui ont le potentiel d'être exprimées même si l'ARN d'un gène lui-même n'est pas détecté à un stade précis mais on sait que peut-être un état ouvert de la chromatine va donner lieu à une expression un peu plus tard donc pour tout ce qui est cartographie et destin cellulaire c'est extrêmement important de pouvoir voir toutes ces informations bien sûr aussi dans un contexte pathologique et il faut intégrer les différents types de données qu'on peut avoir à partir des simples cellules parce qu'on peut avoir même plusieurs types d'informations à partir de la même cellule c'est difficile mais on peut l'avoir dans certains cas et pouvoir intégrer tout ça pour pouvoir comprendre mieux quelles sont les connexions moléculaires qui font que le génome est utilisé d'une façon particulière ou comment certains signaux développementaux environnementaux ont un impact sur les cellules et comment les cellules ensemble les duos si on veut dire ou une cellule avec son entourage à quel point il y a une similarité une différence et par exemple quand une cellule souche se divise elle devient asymétrique dans ces états une cellule qui va devenir une cellule progénitrice une cellule différenciée comment ça se passe il faut avoir ce type d'informations et l'intégrer pour pouvoir comprendre ces processus et donc on arrive à avoir ces mesures de manière beaucoup plus puissante actuellement avec ces approches je vous ai parlé un peu des méthodes déjà en plus des approches sur le single cell RNA-seq on peut aussi utiliser des approches qui permettent d'étiqueter l'ADN soit par méthylation en fait soit par une approche génétique c'est-à-dire on peut endommager l'ADN pour pouvoir identifier la manière que les cellules elles aient tracé leur lignage donc ici je vous montre ces deux cas donc on peut soit suivre les modifications comme la méthylation qui permettent ensuite d'identifier le destin d'une cellule parce que la méthylation peut être propagée c'est une approche mais peut-être l'approche la plus puissante à mon avis c'est une approche quand on peut où on peut introduire une étiquette génétique par CRISPR-Cas9 où on fait une petite mutation et une réparation aléatoire dans le génome d'une cellule en intégrant une manière une étiquette un code bas qui permet de l'identifier et ceci nous permet de suivre le destin de cette cellule qui a été marquée tout au cours des divisions cellulaires donc ça c'est une approche extrêmement puissante qui commence déjà à être utilisée en tout cas avec ces différentes approches on peut avoir au cours du temps et pas que un temps court de quelques divisions cellulaires quelques minutes heures au jour mais même beaucoup plus longtemps on peut suivre le destin d'une cellule à travers la différenciation le développement et peut-être même au cours du vieillissement il y a peu d'études qui ont allé si loin avec ces approches mais en tout cas pour la différenciation et le développement ça a déjà été fait et donc ça permet d'étiqueter la cellule in vivo et ensuite étudier à l'échelle simple cellule ces différents types de niveaux soit l'expression la chromatine l'ouverture ou fermeture l'association avec les facteurs de transcription donc voilà ces différents niveaux d'information peuvent être suivis à l'échelle simple cellule et on peut avoir donc les changements d'état à différentes échelles du temps et puis ces manières de tracer ces cellules sont très puissantes pour avoir vraiment l'historique d'une cellule donnée quand on l'étudie à un stade donné et juste un exemple de comment ce type d'approche peut être utilisé donc ici c'était une approche qui a été faite pour regarder l'étape de gastrulation de l'embryon on regardait entre les étapes 4,5 5,5 6,5 7,5 les chercheurs ont regardé l'accessibilité de la chromatine la méthylation de l'ADN et le transcriptome en même temps et donc du coup ils ont pu établir une carte très détaillée du destin cellulaire de ces cellules et en particulier des régions régulatrices les fameuses enhancers dont j'ai parlé qui permettent de voir à quel moment les gènes qui sont exprimés ou pas dans ces différentes cellules aux différentes étapes ont été déjà activés ou marqués pour être actifs à quel moment est-ce que cette décision est prise et le destin de la cellule est connu ou à quel point est-ce qu'en fait le destin d'une cellule peut être changé rapidement et je vais vous montrer un exemple de ça dans un instant donc ici dans ce papier ils ont pu identifier les différents types cellulaires en fonction de leur stade développemental et donc comme je l'ai dit c'est entre 4,5 jusqu'à 9,5 et donc du coup ils ont pu faire regarder comment les cellules de différents types cellulaires par exemple on commence avec l'épiblaste tout au début dans l'embryon à 4,5 et on voit que très rapidement cette identité tombe mais qui est reprise par des identités beaucoup plus spécifiques et différentes progressivement que vous voyez ici donc c'est une carte complexe mais c'est la réalité de l'embryogenèse et grâce à ça ils ont pu regarder les trois voies les trois lignages et regarder comment effectivement pour l'endoderme et le mésoderme en fait les marques ou les enhancers sont définis à un stade dans le primitive streak en fait et ça parce qu'ils ont regardé cellule par cellule quel est l'état d'expression des gènes et puis aussi l'état d'ouverture et de marquage des enhancers et donc ils voient qu'ils vont ensemble ces enhancers sont activés avant l'expression des gènes à partir de ce stade-là mais par contre pour l'ectoderme ici les enhancers sont déjà marqués pour l'expression ou répression des gènes bien avant déjà à l'épiblast on voit il y a déjà cet état qui est mis en place soit d'activité soit de répression de certains gènes et qui est ensuite propagée donc même si à ce stade-là dans l'épiblast nous n'avons pas encore les trois lignages en fait il y a déjà les marques qui sont mises en place pour l'ectoderme mais pas pour l'endoderme mais le mésoderme cette semaine je voulais vous parler des situations spécifiques où il y a des marques mises en place et qui sont gardées jusqu'à beaucoup plus tard comme une mémoire pour activer ou réprimer un gène mais je n'aurai pas le temps j'aimerais bien revenir sur ça dans le cours de la semaine prochaine ou celle d'après par contre je voulais juste souligner un papier en fait qui vient de sortir qui est absolument magnifique où ils ont utilisé ces approches de traçage des cellules pour regarder comment les cellules au cours du développement se comportent et comment les décisions sont faites par exemple pour créer la crête neurale qui est la partie de l'embryon qui va donner bien sûr à toute la partie la tête du corps si on veut de manière très simpliste mais en tout cas ils ont pris ils ont marqué des embryons en utilisant ce technique dont je parlais avec Cas9 ici en fait ils ont mis un GFP et avec une manière aléatoire d'intégrer dans le génome donc du coup ils peuvent identifier chaque cellule et son destin ils dissocient ces cellules à différents stades ils regardent par microfluidique et l'expression des gènes le séquençage donc là c'est que du transcriptome qu'ils ont fait et donc ici c'est juste la technique mais cette approche donne donc une petite étiquette qui pour chaque cellule on connaît son historique et qu'est-ce que ça a montré ils ont pu faire comme avant je vous avais montré les différents différents profils d'expression dans chaque cellule et le clustering qui montre différentes parties de l'embryon à différents stades donc ici aussi ectodermes mesodèmes et endodermes sont montrés ils ont même détecté les cellules primordiales le PGC mais surtout ce qu'ils ont pu voir c'est qu'effectivement au cours du développement dans le crêpe neural qui va créer le crâne on savait qu'il y avait sans doute une population une petite population de cellules souches qui étaient associées au alectoderm surface ectoderm et le neural plate et ces cellules en fait étaient assez élucifs mais avec cette manière de tracer les cellules au cours du développement en fait ils ont découvert dans ce papier que ces cellules les cellules pré-migratoires de la crête neurale crâniale en fait passent par une étape de reprogrammation comme je vous avais montré tout au début la reprogrammation par OCT4 SOX2 nanog etc en fait ils ont trouvé que dans cette petite population de cellules il y a la réexpression d'OCT4 transitoire qui fait que ces cellules en fait se reprogrammes sont capables en fait de changer d'état alors donc ça veut dire que le développement au cours du développement je vous avais montré de la de la de la de la de la totipotence à la pluripotence jusqu'aux différentes lignages enoderm mesoderm etc en fait ici c'est le encore une fois le paysage de Waddington en fait ces chercheurs ils ont pu montrer que dans les cellules de l'ectoderm ces petites populations de cellules quand elles arrivent au bon endroit de l'embryon et au bon moment en fait sont reprogrammées pour ensuite créer des cellules qui vont faire le crête neuronal donc en fait il y a une reprogrammation de ces cellules qui permettent de former le crête neuronal donc ça c'est c'est très important parce qu'effectivement c'était complètement inattendu on savait qu'il y avait ces cellules souches mais on ne savait pas du tout comment elles allaient pouvoir induire ce type cellulaire épithélial et en fait ces cellules elles passent par cette transition qu'on appelle epithelial to mesenchymal transition EMT et donc ensuite elles migrent à des différentes locations ventrales où ensuite elles vont se différencier pour donner les divers types cellulaires qui sont importants pour la formation crâno-faciale donc en fait c'est une étude très belle qui montre à quel point on peut avoir des nouvelles informations que les chercheurs cherchaient depuis des décennies sur la formation de certaines parties de l'embryon et du corps donc voilà ça c'est pour vous montrer qu'effectivement alors qu'on pense comme je l'ai dit tout à l'heure à partir de l'épiblaste nous passons à l'endoderme esoderme ectoderme et donc les organes ici clairement dans l'ectoderme on remonte la vallée de Waddington on reprogramme avec OCT4 qui devient présent dans ces précurseurs pour ensuite créer des cellules qui sont capables ensuite de différencier en ectomaison-crème et en progéniteur glial donc en fait effectivement on peut remonter de l'ectoderme au mésoderme à un stade très précis du développement donc comment exactement ça s'est mis en place maintenant on sait où chercher grâce à ces technologies et on peut aussi imaginer d'aller cibler très spécifiquement certaines parties de l'embryon avec l'expression d'un gène par exemple on peut imaginer d'inactiver OCT4 ou d'activer un certain nombre de gènes pour voir à quel point on perturbe cette formation de la crête neurale voilà donc je vous ai parlé beaucoup des approches simples cellules toutes les informations qu'on peut avoir c'est important ensuite pour les cours que je vais vous donner dans les prochaines semaines parce que c'est grâce à ça que la mémoire cellulaire dans différents contextes peut être étudiée mais je voulais revenir sur la stabilité et la plasticité au cours de l'embryogenèse et là je vais me focaliser sur la partie de l'embryogenèse qui est la plus simple à suivre parce que l'embryogen n'est pas encore implanté dans l'utérus et parce que on a pu regarder au niveau simple cellule déjà depuis pas mal d'années en utilisant soit des techniques moléculaires soit des techniques d'imagerie et donc en fait c'est aussi l'étape où la mise en place d'un processus qui me tient à cœur l'inactivation du X se passe donc j'espère j'aurai le temps de vous dire un tout petit peu ce qu'on a compris de cette mise en place d'une mémoire cellulaire qui est ensuite effacée mais c'est aussi un moment extrêmement important de la vie c'est les premières étapes de la vie où une cellule doit arriver à créer le reste de l'organisme tout l'organisme et donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites j'en ai décrit déjà en 2015 mais les choses ont beaucoup avancé grâce à ces approches simples cellules donc le transcriptome mais aussi la capacité de regarder la chromatine dans peu de cellules ou simples cellules à chaque étape de l'embryogenèse aussi l'organisation des chromosomes et des domaines et des compartements et puis aussi on a de plus en plus de compréhension sur comment les décisions sont prises dans un contexte régulatif de l'embryon de la souris parce qu'en fait l'embryon des mammifères se passe on peut dire enfin se forme dans un compartiment en lui il n'y a pas besoin de signaux externes environnementaux donc c'est interne donc c'est surtout de l'information spatiale qui doit être prise en compte progressivement plus une certaine hétérogénéité d'expression et de distribution des protéines qui permettent de le mettre en place donc je voulais passer un tout petit peu de temps à vous parler de ça parce que c'est important pour comprendre comment effectivement une mémoire cellulaire est mise en place progressivement donc ici désolé c'est une diapo très très riche mais c'est important pour que vous avez toutes ces informations donc vous allez pouvoir la lire tranquillement je ne vais pas raconter tout mais c'est pour vous montrer effectivement que l'ovocyte et le sperme qui sont si différenciés si spécialisés ont des rôles très très importants tous les deux donc l'ovocyte contient bien sûr le génome maternel dans un contexte de chromatine déjà prête mais aussi un pool énorme de protéines maternelles d'ARN messagers qui sont importants pour permettre la reprogrammation de l'ovocyte et aussi du génome paternel ou de l'épigénome paternel au moment de la fécondation donc les facteurs spécifiques qui permettent cette reprogrammation massive qui a lieu entre la fécondation et les premières divisions cellulaires ne sont toujours pas comprises en fait même si pour la reprogrammation en cellules pluripotentes on sait qu'il y a quatre facteurs de transcription ce n'est pas si simple pour l'embryon précoce on n'a toujours pas les facteurs exacts qui permettent cette reprogrammation qui a lieu juste en douze heures après fécondation et cette reprogrammation ne demande pas de réplication d'ADN il n'y a pas de division cellulaire quand on reprogramme le fécondé pour qu'il devienne tout petit potent donc cette reprogrammation très rapide est accompagnée par pas mal de changements épigénétiques et d'expression des gènes aussi et donc ils sont montrés ici donc d'abord je voulais vous montrer effectivement voilà le zygote le génome ou le pro noyau paternel et maternel qui en fait sont séparés au départ mais ensuite se fusent et ensuite il y a donc les chromosomes paternels et maternels dans chaque cellule et division ainsi de suite mais même à ces stades de 2 à 4 cellules on pense que les parties paternelles et maternelles du génome sont un peu gardées spatialement à part dans le noyau c'est très intéressant je vais parler de ça un peu plus la semaine prochaine mais en tout cas ces premières étapes sont accompagnées par des changements massifs de certains événements donc tout d'abord on a l'activation de l'expression du zygote qui chez la souris en tout cas a lieu très tôt même au stade zygote il y a une phase mineure d'activation zygotique la phase majeure de l'activation zygotique est en stade de cellule mais même avant ça nous avons un changement d'état chromatinien très massif la méthylation de l'ADN du génome paternel est rapidement perdue sans réplication donc c'est un processus actif la méthylation du génome maternel est progressivement perdue tout au long de l'embryogenèse précoce et donc les raisons pour ces changements de méthylation sont de plus en plus connues il y a une déméthylation active sans doute par des enzymes peut-être est-ce que c'est important ou pas pour la vie ça reste encore un peu controversé il y a certaines espèces dans lesquelles on ne voit pas cette déméthylation massive au début donc c'est une question qui est toujours intrigante mais en plus des changements au niveau de la méthylation il y a aussi des changements au niveau des états chromatinien donc les marques qui sont associées à des marques actives H3K4 triméthyl sont présentes en domaine au début dans l'ovocyte et puis dans le zygote comme vous voyez ici et sont progressivement remplacées par des régions beaucoup plus petites donc on a des grands domaines de U-chromatine qui sont progressivement limités aux régions près des régions qui sont des gènes qui sont exprimés et en fait on pense que cet effacement de ces domaines est très important parce que si on perturbe les déméthylases de ces modifications il y a un arrêt du développement préimplantatoire et un défaut dans l'activation de certains gènes zygotiques donc en fait ces domaines doivent être effacés assez rapidement il y a aussi des domaines de chromatine répressive des domaines de polycom H4K27 trimétile je vais parler de ça plus la semaine prochaine parce que je n'aurai pas le temps mais il y a des domaines de polycom qui sont corrélés avec des domaines d'organisation topologique donc on a des domaines de polycom qui viennent à partir des deux génomes paternel et maternel mais de manière différentielle et plus souvent maternelle il y a ces domaines alors j'ai oublié de le dire mais c'est très important bien sûr le génome paternel il arrive dans un état extrêmement compact dans le sperme associé avec des protamines très peu de histones donc il y a très peu de choses dans le sperme sauf le génome impacté de manière presque cristalline par des protamines et puis quelques ARN et d'autres facteurs et en fait tout de suite après la fécondation le génome paternel doit être débobiné des protéines et réassemblé avec des histones maternels et donc il y a une phase de changement beaucoup plus important pour le génome paternel que pour le génome maternel mais donc dans les deux cas après ces changements ou même avant il y a des domaines de certaines modifications donc je voulais vous montrer qu'effectivement il y a certains domaines qui sont très strictement associés avec le génome maternel qui vient des ovocytes par exemple le H3-4-16 triméthyl qui est associé avec des gènes qui s'expriment donc en fait ça c'est aussi important si on le perturbe en fait on a au cours de l'ovogenèse l'activation zygotique est perturbée après fécondation ces domaines d'activité sont perdus assez rapidement un peu comme les domaines d'H3-4-3-méthyl et puis il y a des domaines de répression de polycom et d'H3-9-3-méthyl donc SOUF-3-9 qui sont présents et qui aussi changent progressivement c'est des domaines qui certains disparaissent et puis d'autres apparaissent plus tard donc ces grands domaines de polycom ou de H3-9 sont importants si on les perturbe on voit qu'il y a des perturbations au cours du développement préimplantatoire si on perturbe les métitransferases qui sont responsables surtout les poules maternelles on voit qu'il y a des perturbations mais à quel point ces domaines sont importants pour l'expression des gènes c'était une question qui était un peu ouverte maintenant on sait par exemple que les domaines de K27-triméthyl sont importants pour l'expression asymétrique de certains gènes donc des empreintes on va dire qui peuvent être transitoires comme le gène XIS qui est impliqué dans l'inactivation du X et ensuite ici je vous montre aussi l'organisation de la chromatine l'accessibilité de la chromatine qui change au cours de l'embryogenèse donc on voit que les les TAD apparaissent progressivement mais ce qui a été démontré par plusieurs laboratoires c'est qu'il y a peu de domaines tout au début de l'embryogenèse mais il y en a quelques-unes et en particulier côté maternel aussi paternel et ces domaines sans doute côté maternel hérité de l'ovocyte semblent être importants pour une expression asymétrique des deux génomes mais je vais revenir sur ça mais ces domaines qui sont sans doute plus liés à des états chromatiniens que à des boucles avec cet SCF comme j'en ai parlé ils sont progressivement remplacés par les domaines topologiques les TAD tels qu'ils ont été définis dans les stades plus tardifs donc ce changement progressif a lieu et corrèle avec certains changements chromatiniens et des changements d'expression bien sûr la grande question maintenant c'est qui est responsable de quoi est-ce que ces corrélations peuvent être causales dans certains cas est-ce que les changements chromatinien ont un impact sur le changement d'organisation de ces domaines topologiques ou dans l'expression des gènes ou est-ce que c'est vice-versa les gènes sont exprimés de manière différentielle accompagnés ou même causant l'élimination de certains domaines comme les domaines polycom par exemple et c'est cette expression des gènes qui pourrait faciliter l'établissement de certains états d'organisation 3D comme l'État donc en fait c'est des grandes questions qui peuvent être posées maintenant on n'avait pas cette information jusqu'il y a 2-3 ans maintenant on l'a donc voilà comme je l'ai dit je vais parler un peu plus de tout ça la semaine prochaine mais je voulais revenir parce que je n'ai plus beaucoup de temps sur les décisions qui sont prises une fois que l'embryogenèse commence donc comme je l'ai dit l'activation zygotique est détectée au stade une cellule et il y a une activité transcriptionnelle plus importante à partir du noyau pro-noyau mâle que pro-noyau femelle sans doute parce que le pro-noyau mâle est plus exposé moins compact grâce à ce remodelage de sacromatine pour mettre des histones à la place des protéminines mais l'activation zygotique majeure qui a lieu à deux cellules déjà commence à équilibrer la situation les deux génomes commencent à s'exprimer et cette activation a besoin bien sûr de toute une machinerie cellulaire qui vient avec l'ovocyte qui est apporté par la mère donc le pouls maternels de tous les facteurs ARN et autres pour mettre en place cette embryogenèse chez la souris on sait qu'il y a une restriction progressive de la plasticité cellulaire c'est-à-dire que le destin cellulaire commence progressivement à être mis en place à partir de quatre cellules après quatre cellules on ne peut pas prendre une cellule un blastomère et récréer tout un embryon mais même à quatre cellules il y a des éventuelles l'asymétrie et je vais revenir sur ce point-là mais on commence à voir que la position des blastomères semble jouer un rôle dans les décisions qui seront prises par rapport à la suite à partir de huit à seize cellules on voit qu'il y a des cellules qui sont plus externes et des cellules qui sont plus internes et donc ces positionnements semblent être importants pour les décisions qui sont prises d'expression génique et donc de destin cellulaire donc on sait que les cellules externes ont tendance à former le trophectoderme donc les cellules extra-embryonnaires et que les cellules internes vont former en tendance à former la masse interne qui va former l'épiblaste mais aussi l'endoderme primitif et l'endoderme primitif se forme à cette interface entre la masse interne et le blastocel qui est donc cette cavité liquide auquel c'est exposé donc cette asymétrie semble être aussi importante pour la prise de décision de destin cellulaire mais elle est prise entre cette étape et cette étape et donc renforcée peut-être par cet positionnement donc c'est tout un domaine très complexe je ne vais pas parler dans beaucoup de détails le but de ce cours est surtout de parler de la mémoire cellulaire quels sont les facteurs donc les facteurs de transcription qui sont activés au cours de ces étapes et qui sont déterminants pour le destin cellulaire et les lignages mais aussi les facteurs chromatiniens qui permettent non seulement de verrouiller une étape une fois que le profil d'expression des gènes est mis en place mais aussi d'être permissif et nous savons qu'il y a certains facteurs certains modificateurs des distones qui sont responsables justement de mettre en place un état plus ou moins permissif qui va prédisposer les cellules vers un certain lignage parce que les facteurs de transcription pourraient donc s'associer aux gènes cibles nécessaires donc les facteurs chromatiniens ont un rôle on va dire de faciliter ou de diriger les décisions prises les décisions prises d'expression génique bien sûr c'est les facteurs de transcription mais les facteurs chromatiniens jouent un rôle important pour empêcher certains agents certains gènes d'être exprimés et permettre d'autres avec cette variabilité au début qui est très importante et ensuite ils jouent un rôle aussi pour progressivement verrouiller les états actifs et inactifs donc comment on arrive à établir ces informations différentes au cours de l'embryogenèse précoce comme je l'ai dit l'embryon des mammifères est un défi parce que il n'y a pas d'informations des signaux spécifiques ou spatiales pour l'embryon des mammifères donc ici je vous montre les premières étapes où il y a quand même des étapes d'asymétrie on va dire donc le positionnement avec le zygote le positionnement des deux pronoyaux mais on pense que les premières véritables étapes d'asymétrie sont au niveau du stade 4 cellules même si comme je l'ai dit chacune de ces cellules a priori pourrait former un embryon entier donc elles sont toujours totipotentes mais on détecte quand même des différences d'état chromatinien et d'expression des gènes donc est-ce que c'est du bruit transcriptionnel et ces asymétries avec des modifications épigénétiques associées est-ce qu'elles prédisposent aux prochaines étapes où en fait l'embryon va se polariser avec les cellules externes et les cellules internes et du coup se compacter donc ça ce sont des questions qui sont toujours en train d'être étudiées mais en tout cas une fois que cette compaction est faite et là les détails mécanistiques sont maintenant en train d'être comprises donc avec le rôle des cadérines et aussi avec des contractions d'actomyocine qui semblent être importantes pour cette étape de compaction donc on arrive à une situation où effectivement l'embryon a une exposition à des signaux différents quand il est interne ou externe donc ici c'est les détails de tout ça en fait les cellules internes et les cellules externes ont des tensions et une exposition à des interfaces très différentes et ça induit des voies de signalisation comme la voie hippo qui fait que les cellules plutôt externes ont la voie hippo inactif et donc du coup les gènes comme CDX2 peuvent être exprimés alors que les gènes internes la voie d'hippo est active et donc du coup empêche l'expression de ces gènes donc voici c'est une manière très simpliste et résumée donc je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails il y a beaucoup beaucoup d'études maintenant qui vont dans ce contexte mais l'idée c'est qu'au départ il y a une certaine hétérogénéité d'expression et de facteurs épigénétiques qui pourraient donner lieu à une certaine asymétrie qui pourrait éventuellement conduire à la présence de cellules plutôt externes ou interne cette polarisation et compaction est la première étape morphologique où on voit que l'horméon commence à avoir une asymétrie et ce processus de polarisation ne semble pas avoir besoin de la transcription ou de la traduction au stade du cellule mais il y a des effets post-translationnels post-traductionnels qui semblent être importants donc décortiquer ça c'est quelque chose qui est en cours mais ensuite comme je l'ai dit à partir de 8-16 cellules on sait qu'effectivement les cellules internes et externes commencent à avoir vraiment des profils d'expression géniques différentes et les voies de signalisation qui sont responsables commencent à être comprises et plus tard et donc ici je vous montre l'étape de cavitation du blastocyste et la différenciation la première différenciation vers les trois lignages et les processus dans la masse interne qui font que certaines cellules vont rester dans un état pluripotent avec l'activation de OCT4 et NANOG et puis d'autres cellules vont devenir endodin primitif et donc se localiser plutôt vers l'extérieur avec une expression d'autres gènes comme GATA6 donc en fait ces étapes ont été étudiées pendant très très longtemps par des gens comme Janet Rossens Claire Chazot et d'autres et donc c'est fascinant parce qu'ici ça montre en si peu de temps comment les cellules doivent décider leur destin leur identité et donc leur destin et quel est le degré de plasticité qui est dû à l'information spatiale et aussi à la fluctuation des facteurs de transcription et bien sûr les voies de signalisation donc voilà les informations je dirais spatio-temporelles voici pour revenir sur cette histoire de bruit transcriptionnel épigénétique qui permet que nous avons des états d'expression un tout petit peu différents même au stade 4 cellules qui sont peut-être importants pour prédisposer ensuite aux décisions qui sont prises au stade blastocyste et donc tout ça pour dire qu'effectivement même à ces stades si simples de développement nous n'avons pas encore toutes les informations sur comment les décisions sont prises et puis ensuite comment ils sont maintenus et comment ils sont défaites parce que les cellules qui vont devenir donc les cellules de la masse interne de l'épiblaste sont dans un état reprogrammé de pluripotence comme je l'ai dit alors que dans un contexte de juste quelques heures elles auraient pu avoir un état qui est plus figé pour former l'endodyme primitif donc comment ces choix sont faits et quelle est la raison pour laquelle il y a cette plasticité c'est les choses que maintenant on arrive à comprendre ou suivre grâce aux études simples cellules et in vivo où on peut vraiment regarder le comportement de les cellules et le lier avec son état d'expression et épigénétique donc voilà ceci c'est juste une cartographie des facteurs de transcription qui sont connus pour être exprimés en différents stades et en fait je voulais terminer malheureusement je n'ai vraiment pas eu le temps de parler de toute la partie sur l'inactivation du X mais je vais le faire au début de la semaine prochaine mais donc je voulais juste terminer sur l'importance des facteurs chromatiniens donc en fait il y a maintenant beaucoup beaucoup d'études où les différentes machineries chromatiniens ont été délétées soit au cours de l'ovogenèse donc maternellement donc en dépletion du pôle maternel soit au cours du développement et ce qui est fascinant c'est que toutes ces voies chromatiniens et épigénétiques semblent jouer plusieurs rôles à différentes étapes et il y a bien sûr les voies de H3K9 méthylées qui semblent plus tard être très souvent associées avec les régions qui sont inactivées de manière plus long terme comme la méthylation de l'ADN et puis les voies polycoms mais quand on voit au cours du développement précoce en fait chacun de ces facteurs semble être important avec une létalité soit très précoce comme ici pour cette DB1 ou un peu plus tard comme ici pour Genefa et en fait on commence à réaliser que ces acteurs jouent des rôles différents et même si on se focalise souvent sur les modifications des histones qu'ils déposent il ne faut pas oublier que ce sont des facteurs qui font partie des complexes et qui peuvent avoir des rôles différents donc ce n'est pas parce qu'ils modifient un histone et que cette marque est perdue en une étape que ça c'est la nature du rôle de ces acteurs néanmoins clairement ces facteurs sont associés à la chromatine donc perturber la chromatine a un impact sur le développement et comme je l'ai dit à chaque fenêtre de temps de développement il semble avoir des rôles différents et au niveau génique ces facteurs peuvent jouer un rôle de répression soit des répétitions soit des gènes qui ne doivent pas être exprimés donc les inactivés font une réactivation des gènes aberrants soit pour maintenir des états bivalents où les gènes sont prêts à être exprimés ou à être réprimés en fonction de l'étape ou du signal soit ils sont dans un état primé c'est-à-dire l'état chromatinien est prêt pour une expression plus tardive comme je l'ai mentionné plus tôt soit pour maintenir un état complètement actif d'expression et donc je voulais vous parler d'un exemple génefa je pourrais vous montrer tous ces exemples mais je voulais parler d'un exemple génefa où à deux étapes différentes cette histone métitransferase semble avoir deux rôles différents mais vu qu'il est déjà midi je vais arrêter et je vais continuer la semaine prochaine malheureusement j'avais beaucoup de choses à vous montrer mais on va le faire je vous promets donc voilà la semaine prochaine je vais revenir sur ce que je ne vous n'avais pas montré l'exemple génefa et son impact sur deux étapes différentes du développement préimplantatoire au précoce et puis aussi de vous parler des effets au cours de l'embryogenèse précoce transitoires de manière allélique parentale les empreintes transitoires qui sont liées à la chromatine et au domaine topologique différent donc ça c'est en partie des études qui viennent de mon laboratoire et aussi vous parler de l'inactivation du X qui est un très joli système pour étudier une mise en place de répression génique stable mais hautement reprogrammable et plastique au cours du développement donc voilà la semaine prochaine normalement on allait parler du maintien de l'identité cellulaire dans les cellules non prolifératifs on va le faire mais je vais quand même être obligée de continuer le cours d'aujourd'hui au début du cours de la semaine prochaine voilà merci pour votre patience et à la semaine prochaine on va le faire c'est très bien la semaine prochaine on va le faire de la semaine prochaine on va le faire de la semaine prochaine Merci.